... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournot, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. On l'entend d'ailleurs, il y a des prix qui sont remis en direct sur ce sommet. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Paul Chazal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'interprofession du Saint-Lectaire et vous allez nous expliquer pourquoi, cette année, vous êtes vraiment présent ici au sommet. Nous sommes tous les ans, nous sommes là avec le stand de l'Association des fromages d'Auvergne qui a en présenté ce joli plateau. Et on y est aussi cette année, exceptionnellement, pour une opération de recrutement de salariés. Honora. Voilà. L'occasion d'en parler plus en détail juste après. À vos côtés, Michel Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des appellations d'origine laitière et producteur laitier dans le... Cantal, pour le Cantal. Juste en face, donc, Isabelle Amour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes administratif du SIVOFA. Le SIVOFA, c'est... Le syndicat des volages fermières d'Auvergne. Voilà. Et juste à vos côtés, Benoît Jules, donc. Benoît Jules, vous êtes président de Val-O-Mac. Et Val-O-Mac, vous portez une marque, 1886 comme... Donc, altitude, 1886 comme l'altitude du point culminant du massif central, la hauteur du puits de Sancy. Et juste à mes côtés, Dominique Diogon, journaliste pour La Montagne. Bonjour, Dominique. Bonjour. Dominique, qui est l'auteur de ce hors-série, donc je vous conseille vraiment de lire La Montagne Entreprendre. On aura l'occasion d'en reparler. Dites-moi, chaque année vous sortez un hors-série, cette année vous l'avez axé sur quel thème ? Cette année, nous avons décidé de consacrer ce magazine qui est bimestriel et qui prête de l'économie en Auvergne. Donc, il n'est pas du tout un hors-série, j'ai fait l'erreur. Qui est un magazine économique et donc, nous avons choisi de le consacrer aux signes de qualité parce que les signes de qualité, c'est un gage de développement pour des filières d'élevage de moyenne montagne qui sont, elles aussi, confrontées à la concurrence européenne et mondiale. Et donc, c'est une question de différenciation et la différenciation peut aussi être une question de survie pour l'élevage familial de notre région. Alors, si vous êtes au sommet, Marie-Paul Chazal, c'est pour plusieurs raisons, mais notamment parce que vous êtes confrontée à un véritable défi du renouvellement des générations d'agriculteurs. Tout à fait. En fait, sur le nombre d'exploitations, on a 30% des exploitations dont le chef d'exploitation ou l'associé le plus jeune a plus de 55 ans. Donc, ça veut dire que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on doit pourvoir assurer le renouvellement des anciens qui partent à la retraite. Et parmi ces gens-là, on en a un sur deux, une exploitation sur deux qui ne connaît pas encore son repreneur. Donc, un gros enjeu. Et donc, votre présence au sommet cette année, c'est une sorte de speed dating pour essayer de trouver des jeunes qui ne sont pas forcément aujourd'hui installés. C'est quoi le profil que vous recherchez ? Tout à fait. Alors, on n'a pas de profil type, loin de là. Nous, ce qu'on cherche, c'est pouvoir recruter. On a défini 5 fiches de poste pour pouvoir recruter des salariés. En fait, proposer des carrières à des jeunes, notamment dès les écoles, de pouvoir rentrer en stage. Ensuite, pourquoi pas un emploi salarié ? On en a 40 à pourvoir, que ce soit d'ailleurs en exploitation ou en entreprise. Et après, derrière, si ça se passe bien en tant que salarié avec l'exploitant, pourquoi pas devenir associé et remplacer un ancien qui part à la retraite ? Donc, voilà un peu le schéma. Sur le plan économique, tout va bien pour le 5 fiches ? Les gens de la filière font ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc, on peut leur rendre hommage. Et nous, notre problème, c'est plus de structurer l'offre pour pouvoir répondre à la demande sur un tout petit territoire de 69 communes. Et bien, il y a du travail, quoi. Alors, Michel Lacoste, vous aussi, vous êtes dans une démarche pour développer la production laitière du Massy Central. Expliquez-nous un petit peu. En fait, moi, je suis producteur de lait pour l'AOP Cantal. Et donc, être producteur de lait pour une AOP, l'AOP, c'est un signe de qualité. C'est appelation d'origine protégée, dont la première mission est de garantir l'origine. Derrière cette notion d'origine, en fait, il y a deux dimensions. Il y a une origine géographique. Donc, nous, le Cantal, il vient obligatoirement de la zone du Cantal qui se définit à peu de choses près au territoire du département du Cantal. Et puis, c'est un respect de l'origine par rapport à la façon de le fabriquer. Donc, chez nous, c'est une production à l'herbe du lait qui est produit avec des vaches qui pâturent. C'est derrière une recette qui est ancestrale puisque le Cantal, les premiers écrits sur le Cantal, ils datent de Jules César. Et puis, c'est cette présentation du Cantal au consommateur avec les morceaux qu'on a là, avec ce Cantal qui se décline au fil du temps, jeune, entre deux vieux. Dominique. Une AOP, c'est un signe distinctif, un signe de qualité. Mais pendant très longtemps, le prix du lait payé aux producteurs a été connecté au prix du marché mondial. C'était un petit peu une anomalie qui a été réparée. On en est où aujourd'hui, justement, pour rémunérer le producteur en fonction de la valorisation du produit en magasin ? C'était une de vos revendications assez anciennes qui a commencé à être mise en place. On en est où ? Effectivement, parce que c'est ça qui va amener de la valeur ajoutée dans les fermes et permettre de faire tourner et de renouveler plus tard. Alors, tout à fait. Alors, l'AOP, c'est un label. Alors, ce label, il nous a été attribué, pour les cinq appellations au vergnat, il nous a été attribué au départ sur la base de décisions de justice parce qu'on était copiés. Et notre engagement, c'était de respecter les usages locaux, loyaux, constants. Et puis, au fil du temps, je dirais, les pratiques des uns et des autres ont évolué sans que nos cahiers des charges se précisent. Ça nous a amenés dans une situation, effectivement, où on était des appellations, il y a 15 ans en arrière, qui n'avaient pas de valorisation particulière. Depuis, il y a un énorme travail qui a été fait par les acteurs de la filière, tant les producteurs de lait que les fromagers et les affineurs, sur le fait de préciser les conditions de production du lait, la recette du fromage, les méthodes d'affinage. Tout ça nous a permis de grimper en qualité. Et en grimpant en qualité, ça nous a permis d'asseoir une valorisation. Et aujourd'hui, sur le prix du lait pour les appellations au sein de la zone, on a un plus de minimum 20% sur les trois appellations laitières que sont Cantal, Fomden-en-Mer et Bleu d'Auvergne. Et puis, sur le Saint-Nectaire, avec une situation particulière de la zone de Saint-Nectaire où on a un manque de lait, aujourd'hui, on est quasiment à 100 euros de mieux. Et vous disiez tout à l'heure, la filière économique Saint-Nectaire va bien. Je dirais, elle va mieux. Mais on peut encore mieux faire. Il y a d'autres appellations en France qui vont plus loin. Et nous ne sommes qu'au début, je dirais, du réveil du volcan d'Auvergne et de ses AOP. Michel, j'ai lu votre interview dans le magazine Entreprendre. Vous dites, il faut intégrer les nouvelles demandes des consommateurs. Le bien-être animal, comment on peut l'intégrer aujourd'hui, par exemple, dans votre signe de qualité ? Alors, il nous faut les intégrer, je dirais, dans les cahiers des charges. Parce que dans nos pratiques, si on prend la pratique de la grande majorité, c'est déjà ce qu'on fait. Nos vaches, et de toute façon, ce n'est pas compliqué. Quand on vient en Auvergne, on voit des vaches. Il y a des régions d'élevage, on ne voit pas de vaches. Nous, chez nous, quand on vient en Auvergne, on voit des vaches qui pâturent dans l'herbe. Bon, pour moi, quand on fait ça, on assure le bien-être de nos animaux. Simplement, il y a plus de choses qu'il nous faut savoir traduire. Au travers de la présence de nos prairies naturelles, par exemple. Puisque nos prairies naturelles, c'est de la biodiversité, c'est du captage de carbone. Mais on ne l'a pas toujours écrit dans nos cahiers des charges. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on traduise. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour le consommateur, pour la presse spécialisée, pour nos acheteurs, la preuve est vaut si elle est inscrite dans le cahier des charges de l'appellation. Donc on en a parlé un peu dans l'interview. C'est la reconnaissance au sein de l'INAO de pratiques extensives et de prairies qui sont millénaires presque. Et tout à fait. Et d'ailleurs, on en discutait. Et il faut savoir que jusqu'à il y a peu, on n'avait pas le droit, des mesures qui portaient sur l'environnement, on n'avait pas le droit de les inscrire dans nos cahiers des charges. Donc ça, c'est tout nouveau. Et nous, on le réclamait. On l'a enfin obtenu. Donc on va travailler maintenant au niveau de nos ODG à traduire notre environnement spécifique au Vernia et nos pratiques dans nos cahiers des charges pour aussi les faire connaître, pour rassurer le consommateur. Et puis aussi, c'est l'idée de garder ces savoir-faire, de les transmettre. Tout à l'heure, Marie-Paul disait du besoin de jeunes salariés, de jeunes éleveurs, de jeunes fromagers dans nos filières. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin qu'ils arrivent tôt pour transmettre des savoir-faire. Parce que les appellations, ça s'apprend d'abord sur le tasse. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Isabelle Amour, la qualité aussi à fond dans la volaille ? Oui, la qualité, bien sûr. Nous faisons une volaille fermière d'Auvergne. Donc nous avons deux signes officiels de qualité, le label rouge et l'IGP, l'indication géographique protégée. C'est très important pour nous. Il faut savoir qu'au niveau des volailles fermières d'Auvergne, nous avons tous les acteurs de la filière dans la région Auvergne. C'est important et c'est représentatif de la région. Nous avons des accouveurs, des éleveurs, des abattoirs, des firmes d'aliments. Donc tous les acteurs sont là. Nos volailles, c'est des volailles qui ont du goût, qui ont de la qualité. Tout est fait pour qu'on les élève dans de bonnes conditions, avec une alimentation sans OGM, 100% française, soja y compris, sans antibiotiques. Ça, c'est une volonté du Sivofa, des volailles fermières d'Auvergne, où c'est une production de volailles sans antibiotiques et soignée avec des plantes. Vous avez la perspective à horizon 2 ans d'obtenir l'AOP pour le poulet du Bourbonnet. C'est un produit qui se positionnerait sur le haut de gamme, un peu comme le poulet de Brest, qui est la seule AOP aujourd'hui française. C'est une perspective vraiment d'avenir pour le Sivofa et ses éleveurs ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a peu d'éleveurs qui le font, mais c'est en voie de développement. On espère un développement sur ce produit, parce que c'est un produit de très haute qualité. C'est un poulet qui a plus de 120 jours d'élevage, à l'extérieur, bien sûr. Donc c'est un produit de très haute qualité, de très bon goût. Et on espère franchement, oui, un bon développement de ce produit. Vous, à titre personnel, c'est un projet qui vous intéresse de développement dans votre exploitation, d'avoir un poulailler de poulet du Bourbonnet ? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ce n'est pas exclu. Toutes les portes sont ouvertes aujourd'hui. Et j'ai lu un reportage dans votre magazine. C'est un véritable secret. C'est les trois dernières semaines d'alimentation qui sont cruciales là-dessus et qui sont liées à une ancienne tradition. C'est ça, Dominique ? Oui, le métaillage dans l'allié. Les métaillés devaient partager toute la production de la ferme avec le propriétaire et pouvaient garder les animaux de basse-cour. Donc les animaux de basse-cour étaient engraissés avec le petit lait de la ferme et ça faisait un revenu complémentaire aux métaillés. Et je crois que le président du syndicat du poulet du Bourbonnet, chez qui j'étais en reportage, son grand-père a été métaillé et c'était spécifié noir sur blanc dans un bail écrit manuscrit. Oui, tout à fait. Donc oui, M. Périchon, c'est un des précurseurs en poulet du Bourbonnet dans notre région et qui porte haut et fort le développement et ce produit-là. Une volaille qui va se valoriser, 2,50 euros le kilo contre un vin, peut-être pour un label rouge fermier ? C'est ça, les chiffres ? Oui, peut-être, oui. Là, personnellement, je ne veux pas m'avancer sur ces tarifs. C'est un chiffre que j'ai vu. Benoît Jules, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé, Altitude 1886, c'est quoi l'ambition ? Alors, Altitude 1886, c'est une marque, une marque qui a été déposée par l'association Valomac que je préside et qui est issue du travail de toute une filière, de la filière principalement viande bovine, mais qui pourrait se déployer sur d'autres secteurs d'activité, donc qui aujourd'hui se développe sur la viande bovine et qui a pour mission de partager auprès du consommateur et de porter auprès du consommateur les valeurs et la bonne qualité et toutes les aménités de nos modes de production et assurer un retour de valeur sur ce territoire à tous les acteurs de ce territoire. Pourquoi une marque plutôt qu'un signe de qualité traditionnelle ? Alors, tout simplement parce qu'on a d'abord commencé par interroger les consommateurs. On s'est interrogé sur leurs attentes, sur ce qu'ils souhaitaient vouloir traduire dans les produits qu'ils achetaient. On l'a comparé à ce que nous, on pouvait faire, aux évolutions qui pouvaient être portées sur nos productions, sur notre territoire, sur nos savoir-faire, sur nos pratiques. Et on a trouvé dans l'utilisation d'une marque qui nous est propre le fait de pouvoir porter toutes ces valeurs jusqu'au consommateur. Le cahier des charges, vous pouvez nous le détailler un petit peu. Quelles sont les promesses pour le consommateur qui achète 1886 ? Je crois que c'est une promesse qui est partagée par toutes les personnes qui sont autour de la table, en tout cas ceux qui participent à l'élevage d'herbivores et de ruminants. Donc je paraphraserai un peu Michel en disant qu'avant tout, on s'appuie sur le pâturage. Donc on exige que les exploitations soient très majoritairement pourvues de pâturage. A partir de là, ça nécessite que les animaux aillent pâturer l'herbe dehors. Et c'est l'image de notre territoire. Et au-delà, juste pour compléter Benoît, c'est que le pâturage, il y a certes l'image, mais c'est qu'au-delà de l'image, ça confère tant à la viande qu'au lait et au fromage, un goût particulier. C'est une sécurité de qualité du produit. Je te remercie du coup. En tout cas, on porte les mêmes valeurs. Bon, alors ça va. 1886 a été présenté l'an dernier au sommet. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année et quels ont été les freins au lancement de cette marque ? Alors, on va d'abord parler du travail de toute cette année parce que lancer une marque, ce n'est pas tout à fait de tout repos. Il faut d'abord maintenir tous les acteurs autour de la table, faire en sorte que tout se motive et partage ses valeurs et fabriquer les outils qui puissent nous permettre d'aller porter la marque. Donc, on parle des outils de publicité sur lieu de vente, on parle des outils marketing, on parle du déploiement d'un site internet. Enfin, ce ne sont pas des choses qui se font immédiatement. On parle aussi de stabiliser le cahier des charges et de mettre en place le plan de contrôle qui permet d'assurer aux consommateurs que le cahier des charges et notre promesse est bien respectée. Donc, tout ça, c'est le travail de cette année. Maintenant, le déploiement commercial a débuté depuis quelques semaines et on commence à en avoir des retours. Toute dernière question, Dominique. Oui, je crois qu'il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée sur le sommet vendredi, non ? Oui, tout à fait. Donc, vendredi, nous allons profiter du sommet de l'élevage pour signer un an après le lancement de la marque le premier contrat commercial. Enfin, ce n'est pas l'association qui porte le contrat commercial. Nous allons signer notre charte de fonctionnement et l'adhésion de notre client final qui est un distributeur et qu'on dévoilera vendredi, son adhésion à la charte et aux valeurs de la marque. Bon, mais nous arrivons au terme de cette émission. Marie-Paul Chazal, merci beaucoup. Michel Lacoste, merci. Isabelle Amour, merci. Ainsi que Benoît Jules. Et merci aussi à Dominique Diogon, notre partenaire, le journal La Montagne, avec ce magazine Entreprendre. Merci à vous. Merci, Michel. Merci.